Et diol les pattes, c'est Daco, j'espère que vous avez bien. Moi c'est le cas aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur One Piece Fighting Pass, le meilleur jeu mobile One Piece qui existe pour le moment. Tout simplement parce qu'il y a une mise à jour incroyable avec un nouveau mode de jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et puis, un personnage free-to-play à farmer, vous l'avez vu, c'est Luffy, Sabo et Ace quand ils sont enfants. C'est un seul personnage, c'est le trio qui est juste ici. Au bout de 4 semaines, normalement, on pourra l'avoir de manière totalement gratuite. Je vous referai peut-être une vidéo pour vous le présenter. S'il y en a qui décident d'installer le jeu entre temps, parce qu'ils voient la vidéo, ils ont envie de tester ce jeu mobile, il faut savoir que je suis sur le serveur 2035. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre, même si c'est un peu différent comparé à Tower of Fantasy. Ça veut dire que là, vous pouvez jouer avec les personnes qui sont sur d'autres serveurs. C'est juste pour la guilde, il faut être sur le même serveur pour le moment. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pense à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. À mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, c'est parti ! Donc, ça y est, j'ai trouvé une partie. Je vais vous expliquer les règles du mode de jeu. C'est limite meilleur que ce qu'on a en jeu en version globale. Là, c'est un mode de jeu sur One Piece Fighting Pass. Et je le trouve meilleur que le jeu PVP qu'on a en version globale, du coup, qui est One Piece Booty Rush. Donc là, vous voyez qu'il y a des dés en bas à droite. Il m'en reste un, mais je ne vais pas l'utiliser. Ça permet de changer et de mettre le bonhomme en haut à droite. Après, vous décidez de quel personnage vous voulez jouer. Donc, moi, là, dans cette partie, je vais prendre Ivankov parce que les autres personnages, je ne sais pas les jouer. Et dans mon équipe, du coup, je suis avec Jinbe et Ener. Et ensuite, vous allez voir les règles du mode. C'est hyper simple et hyper fun. Donc, bien entendu, c'est du PVP. C'est du 3 contre 3. Mais vous contrôlez un personnage que vous décidez de choisir au début avec le système DD. Et l'objectif, ça va être de détruire la tour adverse. Un petit peu comme League of Legends, quand vous devez détruire le Nexus. Ou alors, comme Clash Royale, où vous devez détruire les tours. Donc là, il n'y a qu'une seule tour. Pour la détruire, il ne faut pas juste taper la tour. Parce que sinon, il y a un mec qui est au-dessus de la tour qui peut vous envoyer des coups de lance-roquette. Le but, c'est d'avoir 6 pièces. Donc, vous le voyez à gauche de mon écran. Pour le moment, j'en ai 0 sur 6. Et dès que vous avez les 6 pièces, vous allez sur le cercle qui correspond à la couleur de votre équipe. Pour invoquer Barbe Blanche. Je vais vous montrer tout ça. En attendant, vu qu'il n'y a pas encore les 6 pièces sur la map. Vous devez vous taper contre l'équipe adverse. Donc là, je suis en train de me faire maltraiter un petit peu par le Sanji. Mais si vous avez vu au début de la vidéo, j'ai débloqué Ace. Et j'ai fait quelques dingueries. Je vous mettrai quelques clips. J'ai réussi à faire de l'un V3 au bout d'un moment. C'est vraiment un mode de jeu hyper fun. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais le mode de jeu est provisoire. Ça, c'est plutôt dommage. Mais en termes d'event, franchement, ça régale. Si tous les jeux mobiles pourraient faire des events aussi fun. Après, c'est parce que j'adore les MOBA, etc. Vous le savez, si vous me suivez à partir de mon compte Twitter. Je parle beaucoup de League of Legends mobile. Pour moi, c'est l'un des jeux les plus sous-cotés. J'aime vraiment trop les MOBA. Donc là, ils ont réussi à invoquer Barbe Blanche pour le moment. Du coup, ça se passe plutôt mal pour nous. Ils sont en train de mettre des coups sur notre tour. En face, vous pouvez continuer de taper, etc. Moi, là, mon objectif, ça va être de récolter des pièces. Si vous regardez bien, par exemple, au-dessus des personnages, vous pouvez voir que là, le Sanji, par exemple, il n'a qu'une seule pièce. Du coup, si jamais je le mets KO, je vais pouvoir récupérer sa pièce. Et je crois qu'on fait tomber 2 à 3 pièces. Si le mec a 5 pièces, vous faites tomber peut-être 2 pièces ou 3 pièces. Je ne sais plus. Mais honnêtement, le mode est hyper fun. Après, vu que c'est du PVP et qu'on joue sur une version chinoise, forcément, vous le voyez à côté de ma barre de vie, il y a un petit peu de ping. C'est à peu près 2 secondes de décalage. Mais vu que c'est stable, vous ressentez que vous avez un petit peu de retard, mais vous n'avez pas l'impression forcément de laguer. Voilà, ça reste jouable. Après, je sais qu'il y a des logiciels, des applications qui permettent de réduire le taux de ping. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. J'arrive à jouer comme ça et c'est vraiment hyper fun. Pour le moment, je vais rester là parce que vous voyez que j'ai 6 pièces. J'aimerais bien me transformer, mais je vais attendre que notre barbe blanche soit mis KO. Vous le voyez, il y a mon allié qui est en train de mettre des dégâts sur le Nexus adverse. Moi, j'ai mes 6 pièces, je vais rester là et je vais mettre KO à les adversaires. Dans tous les cas, s'ils ne vont pas défendre notre barbe blanche, on va mettre énormément de dégâts. Vous voyez que la barbe bleue, elle est en train de diminuer chez eux. Donc, on est bien parti pour gagner, sachant que nous, on a 6 pièces d'avance. On est tranquille. Eux, pour le moment, ils ne sont pas si bien que ça. Regardez, lui, par exemple, il a 4 pièces. Ensuite, le Aokiji, il a 0 pièces. Et le Sanji, en face là-bas, il a 3 pièces. Mais il vient de se mettre sous sa base. Je ne sais pas trop pourquoi. Vous le voyez, il y a une petite flèche rouge qui me dit, en gros, d'aller invoquer Barbe Blanche. Alors, je vais essayer de le faire, mais le Aokiji ne veut pas me laisser. Le Aokiji ne veut pas me laisser faire, les gars. On va quand même essayer d'avancer. Maintenant qu'il y a le Jinbei qui me protège, on appuie au milieu. Vous voyez que ça fait une sorte d'incantation. Et là, les gars, je deviens Barbe Blanche. Alors, Barbe Blanche, c'est toujours l'un des personnages les plus broken du jeu. Vraiment, c'est l'un des plus puissants. Mais là, c'est vraiment, on va dire, vous contrôlez une sorte de personnage un petit peu moins puissant que le vrai que vous avez dans votre box. Du coup, pour le moment, je n'ai qu'une seule compétence. Si j'ai bien compris le mode de jeu, plus vous invoquez de Barbe Blanche, plus vous débloquez de compétence. Et du coup, plus vous pouvez faire de dégâts. Donc là, on a de la chance. Il y a un AFK, j'essaie de le taper un petit peu parce qu'il a 3 pièces. Mais en vrai, je pourrais l'ignorer. Mais vous voyez que ça ne fait pas tant que ça de dégâts sur les joueurs. Ça fait vraiment plus de dégâts sur les bâtiments. Mais bon, vu qu'il ne me focus pas, on peut se permettre de découvrir un petit peu le mode de jeu. C'est vraiment un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi, les gars, je trouve que ce mode de jeu, il est beaucoup plus fun que One Piece Booty Rush. Après, je devrais peut-être refaire un petit tour sur One Piece Booty Rush. Ça fait un petit moment que je n'ai pas testé. Donc là, ils ont mis KO mon Barbe Blanche. Vous avez vu, je vais reprendre des pièces. On est à 2. Donc, vous voyez les sortes de chronos. C'est que les pièces, elles sortent du puits. Il faut attendre. En attendant, il faut se fight. Il faut essayer de faire tomber les pièces adverses pour les récupérer, pour invoquer le Barbe Blanche. Les games durent au maximum, je crois, 8 minutes. Mais ça se termine dès qu'une des deux équipes arrivent à détruire la tour adverse. Donc, on met la petite spé. On fait des dégâts sur les deux. On met des trucs. Les gars, Even Koff, c'est tellement puissant aussi. J'avais kiffé le jouet. Je l'ai énormément joué quand il était gratuite en PVP. Juste le simple fait de faire la petite esquive et de faire ça, les petits coups comme ça. Je trouve ça hyper fort. On va récupérer les pièces. Je suis à 5 pièces. Il m'en manque une. Là, j'ai les 6 pièces. Du coup, normalement, je peux réinvoquer un Barbe Blanche s'il ne m'empêche pas. Alors, là, vous avez vu, il m'a gelé. Il y a un petit défaut au mode de jeu aussi. C'est que forcément, la caméra, je n'ai pas touché aux paramètres du jeu. Alors, peut-être qu'il y a un meilleur paramètre. Mais là, ça focus un petit peu, on va dire, à la personne qui est la plus proche. Après, je peux cliquer sur les têtes pour les focus. Mais quand ils sont loin, en fait, c'est assez dur de bien viser. Donc, on va essayer de lui mettre quelques coups pour les dits de recul. Et là, pendant que je l'ai mis KO, je vais essayer d'invoquer. Je n'ai pas réussi, les gars, à cause du ping. Ça m'a fait trop bouger. Mais là, regardez. On est sauvé par Jinbei. Du coup, pendant qu'il y a Jinbei, je vais invoquer le Barbe Blanche. On se retransforme en Barbe Blanche. Et on va essayer de détruire le Nexus. C'est vraiment une dinguerie. Vous avez vu qu'aussi, j'ai débloqué une nouvelle compétence. En haut à droite, du coup, cette fois-ci. Et du coup, là, j'ai deux compétences. Peut-être que si j'avais débloqué une troisième fois le Barbe Blanche, j'aurais un petit peu plus de dégâts. Mais là, honnêtement, déjà, ça a fait le taf. Et vous voyez que ma barre de vie, on est vraiment un titan. En haut, vous voyez qu'il y a le gars au lance-roquette qui essaye de défendre sa tour. Mais il fait vraiment très peu de dégâts. Ils essayent de me taper en même temps. Mais bon, on est bien parti pour gagner. Je suppose que mon équipe a aussi plus de teams. On voit le joueur là-bas qui est en train de focus la FK. On voit le mec qui est en train de focus la FK. Écoutez, on va essayer de finir la game au plus vite. On a encore un Barbe Blanche ? Non ! On a encore un Barbe Blanche. J'ai deux pièces. Donc là, c'est win. Ils n'arrivent pas à avoir des pièces en face parce qu'ils sont en train de perdre leur 1v1. Nous, on enchaîne. Ah non, c'était un Barbe Blanche adverse. J'avais mal vu. Donc, on est bien. Je vais lui mettre ma compétence. Mais il me fait quand même des dégâts pendant ma spé, ok ? Il a failli mon one-shot. Il a failli mon one-shot. Je vais essayer d'attendre les pièces pour terminer un petit peu le niveau. Du coup, il m'en manque trois. Je lui mets quelques coups. Hop ! Donc là, vous avez vu, j'ai fait le kill. Ça m'a compté comme si c'était moi. Il a fait tomber des pièces. Du coup, vu qu'on a détruit son Barbe Blanche et qu'il avait des pièces. On est à 4 sur 6. Et derrière, là, il faudrait que j'aille là-bas. Il faudrait que j'aille là-bas. Comme ça, j'ai les 6 pièces. Je me transforme en Barbe Blanche et je peux finir la partie. Je vais essayer de me relever en espérant qu'il m'oublie un petit peu. Sachant que, vu que je n'ai pas énormément joué au mode de jeu, je n'ai pas beaucoup de trophées. Exactement comme dans Clash Royale. Et du coup, là, je joue contre des débutants. Mais j'ai vu, il y a des mecs qui sont à plus de 20 000 trophées. Les mecs ont très hard le mode. Vraiment, c'est l'événement le plus fun que j'ai joué dans un jeu mobile. Après, comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan des jeux MOBA. C'est normal que j'aime beaucoup. Alors, on peut continuer d'invoquer notre Barbe Blanche, malgré qu'ils aient déjà le leur. Il faut juste se mettre sur la plateforme. Je vais essayer de le mettre KO pour être tranquille. On fait l'aspect. Des petits dégâts. Hop ! Ivankov, c'est quand même quelqu'un. C'est quand même quelqu'un. De toute façon, même dans l'anime, quand il piquait Luffy, c'était une dinguerie. On va essayer d'invoquer... Ah ben, c'est bon ! Il a le Barbe Blanche. C'est fini. On a gagné la partie, les gars. On va regarder le nombre de dégâts que j'ai mis sur les tourelles, le nombre de dégâts. Donc là, vous voyez, j'ai fait 12 043 de dégâts, 5 kills, 1 mort, 2 assists. Malheureusement, je ne suis pas MVP. Mais vous voyez que c'est quand même pas mal. Vraiment, c'est l'un des meilleurs events qu'on a eu pour le moment. J'ai trop kiffé l'event. Il est encore disponible et je pense que je vais vraiment y jouer beaucoup parce que j'aime énormément. Ça ne change pas, franchement. One Piece Fact in Pass, toujours le meilleur jeu mobile. One Piece est l'un des meilleurs gachas, voire le meilleur gacha. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. A me dire dans l'espace commentaire si vous voulez plus de One Piece Fact in Pass. Et nous, je dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, pâtes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz